Musique Salut à tous, salut à toutes, c'est exceptionnellement depuis l'arène du sud de Païta que l'on se retrouve pour ce cinquième numéro de la saison de Calédo Foot, la Champions League océanienne qui rend visite à la Nouvelle-Calédonie, un événement exceptionnel et c'est donc depuis le parquet de l'arène du sud qu'on va lancer les sujets de ce Calédo Foot. Tout de suite on retrouve la pré-sélection U17 de Calédonie, puis dans la foulée le résumé de match entre Tiga Sport et l'AS Magenta, c'était la septième journée de Super League. En attendant, on va se plonger également dans ces matchs de futsal du jour et on vous souhaite un bon numéro de Calédo Foot. L'idée c'est de faire un premier regroupement 2008-2009, où on a essayé de contacter tous les éducateurs de chaque club pour essayer d'avoir un panel assez large de nos jeunes talents qui sont un peu partout sur notre caillou, que ce soit dans le nord, dans le sud, sur les îles. Et du coup on a pu réunir 40 jeunes, 40 joueurs de champ plus 4 gardiens sur ces trois jours et qui se termine aujourd'hui par une opposition contre l'AS Tefana, qui rentre dans ce partenariat qui a été peaufiné avec l'Académie d'Ocamo, l'Académie Jacques Zimaco avec le lycée d'Ocamo. L'idée c'était de permettre à cette équipe de Tahiti, de Tefana, de venir sur notre caillou pour pouvoir faire un stage d'une semaine avec des échanges à la fois culturels mais aussi sportifs. Et ça se termine du coup aujourd'hui avec une opposition contre une pré-sélection on va dire de nos jeunes 2008-2009 qui représentent le pays. C'est le début d'une nouvelle aventure avec cette nouvelle génération 2008-2009 où on leur a fait prendre conscience de la chance qu'ils avaient de pouvoir postuler dans un groupe pour participer aux qualifications, pour se qualifier pour cette Coupe du Monde qui aura lieu en 2025 au Qatar. Et surtout avec la perspective d'avoir une Coupe du Monde tous les ans pour les catégories 17 et 19. C'est le début d'une aventure pour eux parce que l'idée c'est de vivre ensemble pendant les 10 années à venir avec cette génération où l'objectif c'est qu'ils gravissent les étapes une à une donc avec cette sélection U17, la sélection U19 et après dans un troisième temps avec la sélection A où l'objectif c'est de travailler avec eux, avec cette nouvelle génération pour qu'on puisse avoir l'équipe, une sélection A la plus performante possible en 2030 avec, on l'espère, la majorité qui sont là, qui compenseront cette équipe sélection A en 2030. Bonjour, je m'appelle Toto Kinaï, j'ai 15 ans et je joue à Gaïcha. C'est très très bien pour augmenter notre niveau de jeu et je suis rentré à l'académie parce qu'il y avait des tests à faire sur trois jours, deux jours et c'était les meilleurs qui sont pris à leur poche. Et du coup voilà, il y avait beaucoup de concurrence mais c'est bon. Moi c'est de jouer avec la sélection A et là, comme on peut le voir, il y a l'entraîneur Johan Sidaner qui entraîne la sélection A, qui est là avec nous aujourd'hui. Mais voilà, j'aimerais jouer avec la sélection A, mais il faut travailler, voilà. C'est un très très grand rêve et il faut rêver très très grand, voilà. Bonjour, je m'appelle Yopé Fabrice, j'ai 16 ans et je joue dans l'ESMASTA. Avant d'intégrer l'académie, on a fait une détection et c'est comme ça que j'ai été pris. Je voulais absolument rentrer dedans pour évoluer, pour changer de mentalité, sentir de la tribu, du foot tribal, je voulais m'améliorer. On a fait des entraînements de lundi au jeudi et le vendredi, on a fait un entraînement avec le club. Ça me motive, quand je les ai vus, ça m'a motivé pour m'améliorer et pour... Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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